Et bah salut et bienvenue dans ce Let's Core numéro 7. Alors, ce que j'ai prévu pour cet épisode, c'est de faire la musique typique d'un boss de jeux vidéo, style Zelda sur Game Boy ou des anciens jeux genre sur NES, etc. Ce qui veut dire que j'ai envie de composer une musique en 8 bits, et la petite particularité, c'est qu'en fait, j'aimerais que cet épisode soit lié au numéro 8, le suivant, où là, en fait, je compte réorchestrer la composition que j'aurais fait aujourd'hui en 8 bits, c'est-à-dire pour 4 pistes en son synthé, quoi, et je vais le réorchestrer pour que ça sonne avec un orchestre symphonique. Donc ça sera un boulot de réorchestration, ça sera pas de la composition originale dans l'épisode 8, mais je trouve ça assez classe de voir comment on peut passer d'une musique 8 bits simple, ce que je vais faire aujourd'hui, à une musique orchestrale épique de ouf, que ce que je vais faire dans l'épisode 8. Ce qui m'inspire, c'est un peu ce qui s'est passé avec les réorchestrations des musiques de Zelda ou de Final Fantasy, par exemple, pour les concerts qu'ils font depuis un certain temps, et donc en fait, ça va être un peu le même principe. Donc j'espère que ça va être cool. On y va ! Et bah voilà, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc j'ai créé 4 pistes, parce que, si je dis pas de conneries, les musiques en 8 bits sont faites sur 4 pistes. On a plutôt 2 pistes qui sont pour la mélodie, ici. Donc c'est des ondes carrées, des trucs de... Ça sonne comme ça, c'est très moche, mais bon, c'est le principe. Et puis, pareil, une autre onde carrée ici, donc plus dans le graphe pour les basses. Et quatrième piste, ça sera une piste percussive, en fait, qui sonne un peu comme des caisses claires. Alors, bon, pour l'épisode 8, pour la réorchestration, on pourra s'amuser à mettre d'autres percussions, évidemment. C'est ça qui est cool. Donc on va partir là-dessus. C'est très léger, et on va essayer de faire une musique de bosse, un peu inquiétant, avec ça. Donc on va voir comment ça se passe. Alors, le tempo est très important, évidemment. J'aimerais que ça sonne comme ça. Donc on va voir. Ok, une note de basse répétée en double croche. Un truc très, très martial. Donc voilà. Alors, très important, évidemment, c'est le rythme. Quel rythme on va choisir ? Donc ça, on va se baser sur les percussions pour faire ça. J'y vais à l'impro, on verra bien ce que ça va donner. Ok, bon, écoutez, ça, c'est pas mal. C'est très basique, mais on s'en fout. Alors, la tonalité... Domineur. Ouais, ça, c'est pas mal, écoutez. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ici ? Je viens de mettre la tonique, qui est Do, puis la dominante, qui est ici un Sol, et juste après, le quatrième degré augmenté, c'est-à-dire qu'on a une carte augmentée avec la note de basse. Et donc, je le dis souvent, c'est un intervalle qui est dissonant, qui colle parfaitement à une musique de méchant, par exemple, comme ici, un boss de fin. Bon, j'ai bien envie de mettre des espèces de vagues chromatiques en dessous, mais alors pas aux ondes carrées, mais plutôt aux ondes triangles. On va essayer de faire ça. Ouais, ça, c'est pas mal. Écoutez un peu le bête de truc. C'est très, très bien, ça. Bon, alors, c'est très simple comme accompagnement. Pour l'instant, il n'y a pas de truc de fou. Bon, on va voir comment ça évolue, de toute façon. Est-ce qu'on va pas pouvoir faire une espèce de petite harmonie ici, avec la deuxième voix ? Bon, alors, je sais, j'ai déjà dépassé. Je suis déjà à 5 voix au lieu de 4. Ça le fait, hein. Voilà, tout simplement. Voilà, OK. Allez, on va changer de... de bloc. Alors, des petits éclats. Alors, dans ma tête, évidemment, ça sonne comme des trompettes. On va changer la caisse claire, évidemment. On va essayer de marquer une petite rupture rythmique, un peu, pour pas que ça soit trop répétitif. Moi, j'ai horreur de ça, donc, voilà. On peut laisser répétitif. Enfin, moi, j'aime pas ça. C'est chiant. Bon, on va varier un petit peu cette petite formule rythmique. Voilà. On va essayer de combler ce vide-là, grâce à une ascension de notes, ici, quoi, pour que ça fasse un petit peu plus varié. Pour moi, les musiques de boss, c'est souvent des choses qui sont très dans le chromatisme. Le chromatisme, donc, en gros, au lieu d'utiliser toutes les notes d'une tonalité qui sont espacées soit d'un ton complet, soit d'un demi-ton, ici, on va aussi utiliser des notes qui ne sont pas dans notre tonalité, donc en faisant varier, en faisant des enchaînements de demi-ton uniquement. Comme, par exemple, entre notre tonique et la sensible, ici, et puis là, j'ai fait une seconde mineure et je retourne sur ma tonique. Alors, cette note-là, là, celle qui est en haut, là, elle n'appartient pas à notre tonalité. Donc, du coup, tout ça, ça... C'est assez dérangeant aux oreilles puisqu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Enfin, en tout cas, c'est pas très satisfaisant aux oreilles. C'est pour ça que ça colle bien avec une idée de tension, en fait, tout simplement. Ok, cette petite caisse claire me convient. C'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa. Est-ce que je vais tenter plutôt des chromatismes, ici ? Ah, c'est bien, ça, écoutez. Ouais, bah, c'est... Très bien. Ok. Ça, c'est typiquement du chromatique. Voilà, c'est un motif chromatique. Voilà, et ça collerait très bien à cet endroit-là. Ce beau gosse de ouf ! Ah, putain, j'ai une autre idée. Regardez un peu. On va déstructurer cette basse histoire d'avoir quelque chose encore un peu varié et pas trop répétitif parce que sinon, c'est du timmer-like et non, ça ne me convient pas. Oh là là, je clashe trait de Simmer. Moi, franchement, ça me convient. Moi, je veux dire, à partir de là, on part sur une basse qui est plutôt correcte. Alors là, ce motif sort un peu de nulle part. Le son survient un peu bizarrement. Donc, petite technique que je viens de mettre en place. On va introduire ce son mais simplement sans qu'il soit présent en le mettant avec des notes toutes simples, comme ça. Sur notre tonique, ça sera bien parce que la tonique, elle est jouée là partout. Donc, il faut que ça colle à l'harmonie, évidemment. Voilà. Ça va être bien. Ouais, c'est très bien. Les chromatismes nous permettent de faire des modulations. Et j'aime bien les modulations. Et donc là, on va en faire une belle ce qui va nous permettre de relancer un petit peu l'enjeu, la tension et tout ça dans le combat, par exemple. Ça peut être très, très, très sympa. Ok, donc là, on va partir sur un moment un petit peu plus suspendu, quoi. Un espèce de petite pause un peu avec des gros sons lourds. Donc là, j'imagine des gros accords aux trombones. On s'en doute. On connaît-il où ? Bon là, évidemment, ils sont aigus mais on fera un choral avec les cuivres complets. Voilà, donc il faut des trucs dissonants. Il faut des trucs dissonants, là. Bien lourds, bien effrayants. On écoute tout ce passage, là, parce que c'est un peu compliqué, en fait. On va plus ou moins jouer les mêmes accords. Pas tout le temps, mais plus ou moins jouer les mêmes accords, mais en les faisant baisser ou monter d'un demi-ton à chaque fois. En parallèle, en fait. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a une belle descente chromatique de basse. On ne l'entend pas trop, là. Écoutez juste si je l'augmente d'une octave. Voilà. Ça, très souvent, en musique classique, ça symbolise la mort. Donc du coup, c'est plutôt parfait parce qu'on va peut-être mourir, voilà, même si on a... Même si on a trois cœurs au début, hein, hashtag Zelda. On le remet dans le grave. Voilà, bon, ce qui nous manque, c'est les percussions. On l'a bien remarqué, n'est-ce pas ? Merci, Captain. Donc moi, j'aimerais des roulements de caisse claire, genre avec beaucoup d'espace entre chaque roulement. Comme ça, ça va être parfait pour la tension. Donc c'est des trémolos de caisse claire. Donc en fait... Donc ce qu'on va faire, pour conclure, parce que bon, ça commence à avoir une petite gueule sympa, c'est reprendre tout ça et puis le refaire jouer une deuxième fois. Sauf qu'on sera passé en Fa, donc ça va changer. Voilà. On va tout transposer en Fa, sachant qu'on part de Do. D'accord, ça le fait ou pas ? Alors bon, ça, j'ai pas envie de le remettre. En fait, ça me saoule. Concrètement, ça me saoule. Par contre, j'aimerais changer et essayer d'ajouter des espèces de vagues chromatiques avec ça. Ouais, très bien. Et bah voilà. Écoutez-moi ça. Donc, vu qu'on va pas refaire de modulation à cet endroit-là, vous vous rappelez qu'on a refait la même chose en boucle, on va rechanger la fin histoire d'éviter cette modulation et pour rester en Fa, d'accord ? Donc, on va tout simplement reprendre ça et le remettre là. Voilà. Ok, là, on est bon. Tiens, je vais enregistrer quand même mon projet. Ça serait quand même pas mal. Music. Let's score. Set. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Comment on finit ? Je sais pas comment on finit, en fait. Ouais, bon, vas-y. On a un accord, la con. C'est nul, hein ? C'est complètement nul. Bon, mais j'en ai marre. Donc là, on va terminer maintenant. Alors, sachez que je vais peut-être, évidemment, changer des petites choses, notamment toutes ces vagues chromatiques, là, vous vous rappelez, hein, les enchaînements de demi-ton qui sont hyper répétitives. Et oui, et donc, je vais peut-être la changer une fois que je passerai tout ça sur FL Studio et que j'arrangerai deux, trois petits détails, et il y a donc notamment les sons, évidemment, même ces sons-là qui sont des sons synthés de base sont mauvais sur Mélodie Assistante. Donc, c'est dommage. En plus de ça, ça, c'est joué, là, par des ondes triangulaires. D'accord ? Donc, c'est beaucoup plus persant comme son. Ça s'entend beaucoup plus. Alors que, moi, je vais vraiment mettre l'accent sur cette partie-là. D'accord ? C'est ça qui va être vraiment entendu. Donc, au niveau du mix et tout ça, il y aura des changements par rapport à ce que vous avez entendu, là. Je fais écouter l'ensemble et ensuite, je conclurai. OK ? C'est parti. Alors, je vais peut-être faire un prix mix. C'est parti. Bon, bah écoutez, ma foi, ça me convient à peu près. Voilà, on ne fait pas des merveilles, mais je trouve qu'on est dans l'esprit. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, évidemment, en commentaire. Ça m'intéresse toujours de voir si je tombe plutôt juste ou pas. En attendant, vous allez découvrir dans le générique de fin, du coup, la version finale. Alors, ce sera assez proche de ça, évidemment, puisque là, on n'a pas des orchestres symphoniques qui vont mieux sonner avec des sons cool. Ça sera toujours des sons 8 bits. Mais, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le let's score numéro 8 où je réorchestrerai tout ça et je ferai jouer chaque piste par des instruments de l'orchestre. Et donc là, on va pouvoir être sur quelque chose qui va vraiment envoyer du gros steak. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, toi-même, t'as vu ? OK. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je vous laisse découvrir le résultat final. Et puis, moi, je vous dis plein de bisous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501